... Vladimir Velikovitch est décédé l'an passé, quelques mois, avant la tenue de sa rétrospective à la Fondation Leclerc à Landerneau. Dès 2009, il avait accepté de participer à mon initiative à une exposition « La mémoire du geste » avec Gérard Leclerc et Gérard Guillaumard. Pour cette circonstance, Vladimir Velikovitch avait bien voulu créer une œuvre originale en hommage à Étienne Jules Marais, cette œuvre ayant fait l'objet de l'affiche de l'exposition. Et c'est en effet à la galerie Le Garage à Orléans qu'une première présentation a été faite de cette exposition. Puis, il a été possible, avance, en 2010, de disposer d'un espace beaucoup plus important, le musée rétif. Sur les 900 mètres carrés du musée rétif, les quadriptyques et les triptyques de Velikovitch ont pu ainsi être développés dans les meilleures conditions. Puis, l'exposition « La mémoire du geste » est revenue une nouvelle fois à Orléans, cette fois à la collégiale Saint-Pierre-le-Puilliers, où, là encore, l'espace suffisant a permis de présenter, dans d'excellentes conditions, l'œuvre de Velikovitch. Vous verrez en fin de ce petit magazine un court extrait du module vidéo de l'Encyclopédie audiovisuelle dans lequel Velikovitch témoigne sur son travail. Cette notion de temps et de mouvement dans mon travail a été assez vite visible et exprimée par différents éléments que j'ai constitués pour parler des choses, pour parler du visible, pour parler de mes sentiments aussi, de mes rapports au monde. Et puis, le mouvement était une des choses importantes dans le sens que, par le mouvement, j'ai voulu exprimer l'énergie, la force, la volonté et en même temps, une certaine agressivité, une certaine violence que la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada